Bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen blanc numéro 6, je suis à la partie numéro 4 et dans cette partie je vous propose cet exercice de mécanique qui peut être fait par les élèves que ce soit de l'option PC ou l'option Science Math. C'est un exercice extrait d'un concours ensam. Donc on va étudier le mouvement d'une particule sur une droite linéaire AB ensuite un mouvement circulaire baissé, ensuite il va effectuer un mouvement de chute parabolique dans le repère C'X'Y'. Donc cette étude va être faite sans frottement dans le premier cas, ensuite avec frottement. Donc voilà les données, on vous donne la distance D'O', cette distance là c'est deux fois le rayon, on vous donne la masse et on vous donne le rayon de ce cercle et la longueur L donc qui est la distance AB, d'accord ? Et voilà les questions, donc vous avez deux parties indépendantes, dans une première partie on néglige les frottements et on vous demande de déterminer la vitesse de la bille au point C en fonction de V0, G et R avec quelle vitesse, lorsqu'il démarre ici avec une vitesse V0, avec quelle vitesse va arriver au point C ? Ensuite, arrivé au point C, quelle est la vitesse nécessaire pour que la bille se positionne au point D ? C'est-à-dire avec quelle vitesse va arriver au point C pour que la bille se pose exactement dans cette position-là, au point D ? Ensuite, déduire la valeur de V0, c'est-à-dire qu'on va retrouver la valeur de V0 avec laquelle elle va démarrer du point A pour qu'elle arrive exactement au point B à la fin du parcours. Voilà l'objectif, ensuite la deuxième partie c'est la même étude, sauf que dans ce cas, sur le trajet baissé, vous avez une force de frottement F est égale à moins KV sur le module de V. Bon, tout de suite, ça c'est un vecteur unitaire, d'accord ? Par exemple, sur le trajet AB, il ne faut pas avoir peur, sur le trajet AB, c'est le vecteur unitaire I, ça je peux l'écrire moins K fois I. C'est-à-dire que le module de cette force de frottement, tout simplement, est égale à K, cette constante K. Voilà. Donc, sur BC, il y a un frottement moins K fois le vecteur unitaire V sur le module de V, et puis sur le trajet CD, il va avoir la force de frottement F fois Y. Y, faites attention, c'est ce vecteur unitaire. D'accord ? Voilà. Et même chose, déterminée, la même chose, on va à la fin retrouver la vitesse V0 avec laquelle elle va démarrer pour qu'elle se positionne au point D. Donc, voilà les questions. Et on va passer, bien sûr, au corrigé. Donc, voilà la feuille de réponse qu'on vous donne au concours. Je rappelle, on vous laisse juste une seule ligne pour écrire la réponse. On s'en fiche de la méthode que vous allez utiliser. L'essentiel est de vous donner la bonne réponse à la fin. D'accord ? S'il y a une valeur expression, on va vous donner l'expression. Par exemple, ici, on vous donne l'expression de V2C en fonction de V0GR, et il faut écriver V2C égale. Si on vous donne une valeur numérique, vous donnez juste la valeur numérique. Donc, voilà comment se passe la réponse. Bien, commençons donc par déterminer la vitesse V2C une fois qu'il démarre avec une vitesse V0. Bon, là, il n'y a pas 30 000 solutions sur le théorème de l'énergie cinétique le plus simple. On va l'appliquer entre le point A et le point C. Donc, 1,5MVC au carré, bon, ceux qui n'ont pas offertur à l'énergie cinétique, il se peut qu'on vous donne cette valeur et on vous dit continuez l'exercice. Donc, 1,5MVC au carré, moins 1,5MV0 au carré, égale le travail. Puis, dans le premier cas, pas de frottement. Donc, la seule force qui travaille, c'est le poids. Or, le travail du poids ne dépend que de la hauteur du point de départ et la hauteur du point final. C'est-à-dire, le travail du poids, ce sera moins, parce qu'il est résistif, il passe d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, MG fois H. H, c'est cette hauteur-là. Eh bien, H, c'est 2R. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit moins MG fois 2R. Bien, donc, en simplifiant par M. Donc, voilà l'expression de V2C racine carré de V0 au carré moins 4G fois R. On revient ici et on remplit. On écrit juste la valeur. D'accord ? Question 32, la valeur V0 qui permet maintenant, c'est une question de chute parabolique intéressante. Vous avez une vitesse. Maintenant, le colis va être envoyé ici avec une vitesse V0. Quelle est la relation ? Quelle est l'expression de la vitesse nécessaire pour qu'il se positionne exactement ? Quelle est l'expression de V2C ? Pour que le colis arrive exactement à cette position-là, au point D. Pas uniquement au point D. C'est-à-dire pour qu'il ait exactement cette allure de sa chute parabolique. parabolique. Ensuite, il va être transporté par cette croix-là. Bien. Eh bien, là, il suffit de déterminer l'équation de la trajectoire dans ce nouveau repère C'x', y'. Connaissant les coordonnées du point D, on va déterminer, bien sûr, les conditions sur V2C. Quelles sont les coordonnées de ce point D dans ce repère maintenant ? Dans ce repère, c'x', y', vous voyez bien, x, c'est la distance d'eau. Donc, x de d, c'est la distance d'eau qui est dans l'énoncé, c'est 2 fois R. Et puis, y de d, y de d, vous voyez bien, y de d, c'est le rayon. Voilà. Donc, il nous reste juste à déterminer l'équation de la trajectoire. Bon, là, il n'y a pas de frottement. La seule force qui s'exerce sur le poids. Et donc, vous voyez bien que vous appliquez ax égale à 0, ay, c'est plus g. Ay, maintenant, il est orienté vers le bas. Donc, Vx, c'est V0. Il est parallèle à l'axe 10x, alpha égale à 0. Et bien sûr, vy0, c'est 0. Donc, vy, c'est g fois t plus vy0 qui est 0. Ensuite, x, c'est V0 fois t plus x0, x0, c'est 0. On a pris l'origine au point C. y, c'est 1,5 gt² plus v0, y, c'est 0. Plus y0, c'est 0. D'accord ? Donc, en éliminant le temps, voilà l'équation de cette trajectoire. Maintenant, D, de coordonnées 2R et grand R, doit appartenir à cette trajectoire. Donc, j'ai fait de remplacer y par grand R, x par 2R, et on arrive à l'expression de V2C. Donc, pour que le colis arrive exactement au point D, il faut que sa vitesse soit égale à racine carrée de 2g fois R. Donc, on revient ici, on écrit V2C égale à racine carrée de 2g fois R. Donc, vous voyez les concours, on ne vous demande pas la méthode, on vous demande juste d'écrire la réponse. Donc, il faut absolument connaître toutes les astuces ou les méthodes rapides qui permettent d'avoir le résultat rapidement. Bien. Maintenant, on nous demande de déterminer le temps en secondes mis par la bille sur le trajet AB et sur le trajet CD. Donc là, on rappelle, sur le trajet AB, il n'y a pas de frottement. Donc, les forces, il y a le poids et les réactions. Donc, la somme des forces égale à 0. Donc, c'est un mouvement uniforme. Donc, la distance, et V égale à distance, voilà, si après, non, j'ai oublié de répondre, une question, V2C, on a trouvé V2C, mais on nous demande d'abord de déterminer V0. Or, je viens de démontrer dans la relation précédente, voilà l'expression entre V2C et V2O. Donc, si je connais l'expression de V2C, je peux déduire V0. Donc, il suffit de remplacer V2C par sa valeur, voilà, par sa valeur, et le V au carré, et donc, on a l'expression de V1. Donc, il faut qu'on l'envoie à partir du point A avec une vitesse exactement de 7,44 mètres par seconde pour qu'il se positionne à la fin au point D si on suppose, bien sûr, qu'il n'y a pas de frottement sur tout ce trajet. D'accord ? Bien. Maintenant, le temps, comme je disais, sur AB, comme il n'y a pas de frottement, mouvement uniforme, donc la vitesse, c'est la distance sur le temps, donc la distance sur AB, ce sera la longueur AB qui est L sur V0. Donc, on a calculé V0, donc on peut calculer TAB. Bon, sur CD, c'est-à-dire le temps de chute parabolique, donc le plus simple toujours, d'utiliser X, X égale à VC fois T, on connaît X, à la fin du parcours, X égale à D. D'accord ? X égale à 2R, pardon. D'accord ? Donc, vous remplacez X par 2R, VC, on a déjà calculé, donc on peut déterminer TCD, C2R sur VC. Je connais l'expression de V2C, on le remplace, et on trouve racine carré de 2R sur G. Donc, voilà le temps total, sur AB et sur CD, et on trouve 0,83 secondes. Voilà, on arrive ici, et on écrit juste 0,83. On ne vous demande pas comment vous l'avez fait, essayez de le faire rapidement dans le brouillant, et vous écrivez juste la réponse, attention, il n'y a rien coché sur cette case-là. Bien. Deuxième partie. Deuxième partie, on va faire la même étude, sauf que, sur AB, vous avez une force de frottement de module de Newton, A, vous avez K égale à 2, et sur la CD, vous avez une force de frottement qui est 2 suivant Y. Le module de F égale à 2. Voilà. Exactement. Maintenant, sur la première question, on nous demande d'exprimer l'accélération de la bille en fonction de F et de gamma. D'accord. Ensuite, déterminer la vitesse de la bille au point B. Ensuite, sur l'autre AGCD, on va essayer de calculer la vitesse V2C qui permet au collier d'arriver au point D. Donc, on va commencer par déterminer l'accélération sur AB. Deuxième loi de Newton. Voilà. Sur AB, vous avez maintenant le poids, vous avez la réaction normale, mais vous avez la force de frottement. Donc, si je projette la sonde des forces égale à M gamma, bien sûr, la seule force qui va rester, c'est moins F, est égale à M gamma. Donc, l'accélération, c'est moins F sur M. Voilà ce qu'il faut écrire dans la question 35. Quelle est la vitesse de point B? Bon, on peut utiliser bien sûr les équations horaires, mais on peut déterminer rapidement par le terme d'énergie cinétique. Donc, 1,5 MVB au carré moins 1,5 MV0 au carré, c'est le travail de la force de frottement. Donc, je peux déterminer directement V2B. Mais on empêche, ici, on peut le déterminer par l'équation horaire. déterminer X de T, c'est 1,5 AT carré plus V0 fois T. Et puis, chercher le temps en posant distance AB est égale à L. Une fois que vous avez trouvé le temps, vous pouvez remplacer dans l'expression de la vitesse et vous allez retrouver cette expression uniquement en utilisant les équations horaires. vous pouvez le faire comme exercice. Bien. Maintenant, question 37. Qu'est-ce qu'on en demande dans la question 37 ? Sur le trajet CD, justement, calculez la vitesse V2C, c'est-à-dire maintenant sur cette partie-là. Mais en plus du poids, vous avez une force de frottement. Attention, on a écrit dans le texte F est égale à F suivant Y. Mais Y, c'était vers le haut. Y, c'était vers le haut dans le schéma de départ. Voilà Y. Donc, la force de frottement, elle est opposée effectivement au mouvement. Bien. Donc, vous faites juste la même chose, juste deuxième note de Newton, sauf que dans ce cas-là, il ne faut pas oublier la force de frottement. Vous avez le poids et vous avez la force de frottement. Donc, je projette sur l'axe 10X, j'ai toujours A'x égale à 0, mais A'y, cette fois-ci, ce n'est pas G, c'est G moins F sur M. On a intégré une première fois V2X égale à VX0 qui est V2C. Vous voyez bien V2C, VY0, c'est 0. Et VY, c'est G moins F sur M fois T plus 0. J'intègre une deuxième fois ici, X, c'est Vc fois T plus X0 qui est 0 et là, plus Y0 qui est 0. Voilà X et Y. et on va faire la même chose. Pour que le courrier arrive exactement au point D, il faut que l'équation de la trajectoire qui est cette équation-là, en éliminant le temps, doit être vérifiée par le point D de coordonnées 2R et R. Bon, il suffit de remplacer Y par R, X par 2R et vous avez la nouvelle forme de V2R. Bon, ceux qui ont le, je dirais, un peu le flair, vous voyez bien qu'on a trouvé V2C avant. On a trouvé quoi ? Donc, ce n'était même pas la peine de refaire tout ce calcul. On a trouvé 2G fois R avec G, c'était l'accélération. Donc, en fait, V2C, c'est racine carré de 2A fois R. Donc, normalement, vous pouvez écrire directement ici, sans faire tout calcul, c'est 2R fois A et puisqu'on a déjà montré que A, c'est G moins F sur M, vous voyez bien, voilà les astuces qu'il faut essayer d'apprendre dans les concours. Sans refaire tout ce calcul, je peux écrire directement la nouvelle valeur de V2C et vous faites l'application numérique et vous mettez la valeur qu'on vous demande. Bien. Ça, c'est pour la question 37, je crois, je ne sais pas est-ce que c'est la dernière. Voilà, 37, voilà. Bien. Donc, voilà, c'était la dernière question en fait, laquelle je me suis arrêté. Le problème, il est assez long, bon, moi, j'ai gardé juste les questions pertinentes pour le baccalauréat. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude bonne préparation et à très bientôt pour la suite décorrigée et pour d'autres, pourquoi pas, d'autres examens blancs pour bien se préparer et être top au jour J. mais n'hésitez pas à commenter la vidéo. J'attends vos commentaires. Likez la vidéo, essayez de la partager avec vos amis. Ça va vous aider pour le bac et pour les concours. Bonne préparation et à bientôt.